Bonjour à tous les supporters algériens, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de la prestation de Eissa Mandy et le Betis Sevi qui a perdu à domicile 3 à 2 face au FC Barcelone d'ailleurs le Betis Sevi menait deux fois le match s'est terminé à 10 contre 10 avec un carton rouge de chaque côté notamment le carton rouge de Fekir mais hormis cela, Fekir a fait un bon match mais après on n'est pas là pour parler de lui, on est là pour parler de Eissa Mandy qui a fait une prestation correcte voilà et à chaque fois que je le vais jouer je me pose des questions que fait-il encore au Betis Sevi ? le Betis Sevi aurait fort à gagner avec Eissa Mandy avec un bon transfert et un bon pactole il faut qu'il le vende cet été il ne faut pas oublier qu'il a 29 ans cette année c'est peut-être le moment je pense c'est peut-être le moment de le vendre et de se faire de l'argent et puis il serait fort intéressant pour Eissa Mandy de faire 2-3 ans dans une très grande équipe européenne il a largement le niveau pour jouer dans les meilleures équipes européennes je vous le dis clairement sincèrement il peut et il y a des grandes équipes européennes qui sont en manque de défenseurs centraux et notamment de ce niveau-là et puis il le prouve et ce serait super bien pour lui pour bien finir avec une dernière coupe du monde au Qatar en 2022 donc je vous souhaite vraiment de changer de club qu'il termine bien sa saison avec le Betis Sevi et puis voilà en tout cas on est content pour lui et puis force à toi Eissa et puis j'espère qu'on aura encore d'autres défenseurs de cette trempe pour l'équipe d'Algérie parce que souvent on a été limite en défense on a beaucoup de milieux, beaucoup d'attaquants mais par contre ça ne se bouscule pas au niveau des défenseurs donc ce serait vraiment sympa mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation d'Eissa Mandy contre Barcelone et puis on se retrouve très bientôt Salaam Aleikum